Ça a été publié en 1957, il l'a enseigné. Moi quand je passais en Côte d'Ivoire à Marcory, dans sa parcelle, il avait au bord du chemin de sable qui jouxte sa maison, il avait un tableau noir en permanence et tous les jours il enseignait son alphabet. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien de personnes peuvent écrire avec son alphabet, mais je pense une dizaine. Lui, il a rêvé que cet alphabet soit utilisé, parce qu'il a même envoyé l'ensemble de cet alphabet à une chercheuse en Angleterre. Il a appris l'anglais en une semaine, il a fait une lettre, une lettre inscrite avec l'ensemble de son alphabet, pour que les Anglais puissent comprendre qu'ils peuvent écrire avec son alphabet, en anglais. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que cet alphabet soit mondialement connu. Alors, il cherchait tout à la fois la gloire et en même temps à pacifier le monde. C'était un personnage immense, une grandeur, d'une beauté exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que cet alphabet soit un alphabet. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que cet alphabet soit un alphabet. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que cet alphabet soit un alphabet. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que cet alphabet soit un alphabet. ... ...